Jean Dujardin a accordé une entrevue à Paris Match dans laquelle il s'est livré au sujet de son dernier opus cinématographique intitulé « Sur les chemins noirs », œuvre inspirée du livre de Sylvain Tesson. Au cours de cet entretien, l'acteur a également abordé l'accident de la route impliquant Pierre Palmade, lequel aurait, selon les dires de Dujardin, consommé des stupéfiants avant de prendre le volant. Au moment où la question concernant Pierre Palmade a été soulevée, Jean Dujardin a manifesté une émotion palpable en réagissant avec une certaine réticence. « Prenez garde car je vais me voir contraint de vous interroger sur l'affaire Pierre Palmade », lui a-t-on ainsi demandé. À cet instant, nous sommes clairement confrontés à une situation d'une horreur incommensurable. Il n'y a rien de plus à ajouter, a-t-il sobrement répliqué. Jean Dujardin a également exprimé ses convictions en matière de consommation de drogue, « La drogue n'est pas ma tasse de thé ». Jamais, absolument pas. Je sais m'amuser et j'ai eu ma part de soirée où j'ai vu mes amis dégringoler, où j'ai moi-même été confronté à des situations difficiles, mais jamais avec de la cocaïne, a-t-il affirmé. Selon lui, l'essentiel est de demeurer maître de sa vie, tant sur le plan familial que professionnel. Lorsque je m'amuse et qu'il est 4 heures du matin, je rentre chez moi et je prends autant de plaisir à me coucher qu'à me lever. Ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est de diriger ma vie, de conserver le contrôle et de préserver un équilibre entre mes obligations familiales et professionnelles, a-t-il ainsi exposé. Cette entrevue exclusive avec Jean Dujardin nous permet de découvrir un acteur passionné et investi dans ses rôles, menant une vie saine et équilibrée. Nous sommes impatients de le retrouver à l'écran dans son dernier opus cinématographique intitulé « Sur les chemins noirs ». Jean Dujardin est un acteur, humoriste, réalisateur et producteur français né le 19 juin 1972 à Rueil-Malmaison. Il a commencé sa carrière en tant que comédien de théâtre avant de se faire connaître à la télévision dans les années 1990 grâce à ses rôles dans les séries télévisées « Un gars, une fille » et « L'amour avec un grand A ». Jean Dujardin est également engagé dans des causes humanitaires et environnementales. Il est membre de la fondation Good Planet, créée par le photographe Ian Arthus Bertrand, et soutient activement la protection de l'environnement et la promotion de modes de vie durables.